Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne France Dien-Chan, qui je rappelle a pour objectif de traduire du vietnamien au français, des enseignements, du professeur Bui Gok Chou et du Dien-Chan. On est très contents de vous retrouver, ça faisait un bout de temps. Oui, je pense, depuis quelques mois. Il y avait une pression, on a craqué, donc les gens réclamaient, nous écrivaient, bref, on a cédé. Et là, ne vous inquiétez pas, on n'avait pas prévu de fermer la chaîne, bien au contraire. Comme on avait fait beaucoup, beaucoup de choses pendant plus d'un an, tenir un rythme d'une traduction par semaine, et on a donné beaucoup de choses qui me semblaient essentielles, et donc c'était plus difficile de trouver de nouvelles vidéos, on va dire, intéressantes. Donc on a pris un peu de recul, et puis on a également, on est en train de faire un énorme travail, on peut le dire, de traduction sur la beauté, la réflexologie et le Dien-Chan. Il y a des dizaines d'heures à traduire, qui seront donc proposées dans un module. On va officialiser les dates, mais ce sera au mois de mars, donc on en reparlera. Mais on va faire trois jours de formation dédiée, la beauté, la réflexologie d'après le Dien-Chan. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, ça c'était le petit teaser. Donc on est très heureux de vous retrouver, et aujourd'hui on va faire une traduction qui va nous parler de... De cendres de Moksa. Voilà, de la Moksymustion, donc ceux qui ne connaissent pas la Moksymustion, et bien regardez cette vidéo pour découvrir des applications possibles. Ouais, talk show. Avec les cendres de la Moksymustion, les cendres récupérés des Moksa. Alors en général, quand on brûle le Moksa, il y a les cendres, on les récupère. Alors moi l'expérience remonte à plus de 20 ans, minimum 20 ans. Alors je l'ai dit, mais beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Écoutez-moi, les cendres, vous le mettez, les anciens mettaient dans un pot. Alors infiltrez les cendres, on les garde, on les conserve. Bon, utilisation. Ça arrête les sainements. Alors quand vous avez des pets infectés, Alors il y a le jama, qui est l'herbe du tigre. Les gens pylent cette herbe et... Alors les gens qui, comme par exemple, qui s'immobilisent trop longtemps et ça infecte, les plaies infectieuses, mettant là-dessus le produit, mais les cendres, c'est mieux. Ça aspire le plus, des choses comme ça, et ça désinfecte en même temps. Quand j'ai fait ça, les gens disaient, oh là là, les cendres, c'est sale, c'est infecté. Ils m'ont dit, non, quand vous brûlez déjà, vous tuez les microbes. Alors les microbes sont tués déjà, ils sont dans les cendres. Et ça arrête les sainements. Seulement, ça aspire le plus. Je l'ai fait, je me... Il y a des gens qui ont des plaies infectées, j'ai recommandé de chauffer avec le mursa. Alors les gens disent, j'ai une plaie qui s'infecte et tout, et vous me dites de chauffer encore. Moi, je ne pense pas comme les gens normaux. Je teste avant de conseiller. Alors je raisonne de cette manière. Alors quand il y a des microbes, parce que c'est infecté, alors les batteries craignent beaucoup le feu. Même le tchicre, il a peur. Alors le microbe, il est tout petit, on prend un mursa, ça le brûle. Il est avec du pur. On passe le mursa là-dessus, c'est bon. Et après ça ne s'étale pas, la plaie se referme. Ou alors les cendres de mursa. J'ai réfléchi, je l'ai testé comme ça. Les gens se posaient des questions en disant, mais il y a une plaie infectée déjà, ou verte, vous chauffez, vous mettez du centre dessus. Vous le faites pour le chauffer. Je vais vous faire une démonstration, vous allez voir. Vous voyez ? Ça a réussi. Alors ceux qui ont des cendements aussi, c'est bon, on peut le chauffer. L'humorite, c'est pareil, on peut le faire. Directement sur l'anus, en local, ça... Ou alors sinon, on fait comme ça. Ça ressemble à l'anus. Vous le chauffez autour, là, on le simile de forme. Et on pousse avec le doigt. On pousse, là, voilà. On le fait rentrer. Les gens se marrent en disant, mais c'est quoi, c'est de la connerie, c'est des bêtises, pardon. Donc il y a une partie des gens qui me croyaient, qui ont essayé, et ça marche. Les gens commencent à croire, ils ont essayé. Je l'ai fait. La première fois, c'est sur une soeur. La mère supérieure disait qu'elle avait l'humorite. Alors, la soeur a dit, le Président, ça m'a montré. Donc il faut faire comme ça, on dirait l'anus, et on pousse avec l'autre doigt. Alors, on fait du bétel, par exemple, on pousse et ça s'atténue. Elle a cru, elle le fait et elle n'a plus rien. Vous savez, les personnes qui mangent du bétel, là, avec la chaupe. Faites comme ça. Voilà, on tourne. Voilà, on pousse, on tourne. On fait comme si on prépare les bétels. On tourne. Ça fait sourire, mais ça guérit. des fois, il y a des choses qui font rire. Mais malheureusement, ça marche bien. On prend ce qu'on plaisante, mais en fait, non. Il y a des gens qui disent quand le professeur Khao parle, comme s'il plaisantait, mais ça marche bien. Mais le résultat est vrai. Voilà. Je fais du mursa pour ça, qui chauffe bien, ça soigne des choses, les plaies ouvertes, les plaies infectées et mourir. Alors, au début de la vidéo, il part de la cendre. Ça veut dire qu'il collecte la cendre du mursa et ensuite, j'ai bien compris, donc il en fait une forme de cataplasme. Alors, la cendre, il faut récupérer parce que, bon, sur un point, tu fais du mursa, il y a toujours de la cendre dans un pot. Évidemment, il y a des dépôts, donc il faut le filtrer et le conserver. Comme il dit, il y a des pots en terre, les anciens, le conserver. nous, on a des bocaux verts, c'est pareil. On est un petit peu et tu gardes la cendre filtrée. Il faut filtrer qu'il n'y ait plus de dépôt. Évidemment, quand tu as une petite blessure, comme tu l'as eu ici, en faisant la cuisine, on est mis un petit peu, la plaie se referme en moins de 24 heures. D'accord. Donc, tu viens mettre en cataplase, tu vas mettre... Comme si tu mettais, au lieu de mettre une pade, il n'y a pas de nom, tu saupoudres de la cendre, les doigts sur la blessure, tu fais un pansement pour coucher et la faculté est désinfectant et... Et je rebondis encore parce qu'il parlait d'une plante spécifique donc médicinale Oui, on a fait des recherches. Le nom, c'est l'herbe du... Et ça, il s'est associé à la cendre, en fait? Non, c'est dans la pharmacie au Vietnam. Avant la découverte de professeur, il y a 20 ans, il dit que... Il y a 20 ans. Les gens, c'est vrai, les gens avaient d'autres... Je vais lui dire aussi que le tabac s'est écrasé, le tabac, en fait. On fait aussi ça des propriétés. Mais là, en l'occurrence, c'est de l'herbe du tigre. L'herbe du tigre, on l'écrase et on met sur une plaie et ça se soigne. Ça se soigne. Et à quelques questions. Effectivement, donc, 6 millicules de forme, donc ceux qui... La Soudienne Chan, au moins au niveau 4, ce travail où on met cette position de main, on recrée donc un orifice où la moxibisture dans cet orifice a une incidence sur tous les orifices, en fait... le fait de repousser, de le faire entrer dans l'hémorroïde. Ça peut fonctionner aussi finalement pour les condiments auditifs, pour les acrophènes, pour les troubles ORL. Donc là, il s'est focalisé sur les hémorroïdes. On a fait une vidéo déjà sur le fait de... C'est comme si on préparait les personnes âgées au Vietnam. Agées, hein. On mange du béton avec... On donne la couleur rouge dans le rouge. Il y a une des vidéos, il y a quelques... Prévisionnées. On en a déjà parlé. Prévisionnées, c'est un beau mot. Et on s'arrête là. Petite vidéo, la reprise. On vous souhaite... N'hésitez pas, pareil, donc à communiquer des petits commentaires. Et surtout, des gens, si vous avez déjà eu l'expérience sur cette thématique de moxibustion et éventuellement sur la similitude de forme, je vais y arriver, n'hésitez pas à témoigner. Et on se retrouve très vite. Bientôt. Faut des soins de vous. Bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio